Maintenant, c'est le moment des déclarations des députés. Déclaration des députés, des députés de Meshké-Koad-Bey James. Monsieur le Président, malgré ce que le gouvernement a dit, l'accès aux services juridiques en français en Ontario demeure plus une illusion qu'une réalité. La semaine dernière, j'ai été informé que le tribunal de l'aide sociale de l'Ontario n'offre pas des audiences en français dans la région de Capis-Key-Sing. Selon la clinique juridique Grand Nord, trois audiences en français ont dû être annulées récemment, car le tribunal n'a pas de ressources pour desservir la population francophone. Monsieur le Président, la loi sur les services en français garantit le droit de recevoir des services en français du gouvernement de l'Ontario dans les régions désignées. Et la région de Capis-Key-Sing est une région désignée par la loi. C'est-à-dire, peu importe où se situe le bureau des gouvernementaux, c'est la location des clients qui détermine l'offre des services en français. Il y a moins que 50 francophones à faible renu qui attendent depuis un an pour faire valoir leurs droits linguistiques. La clinique juridique du Grand Nord a déposé une plainte avec le commissaire aux services en français en 2015, et encore une autre récemment. Ni l'ancien gouvernement libéral, ni le gouvernement de Doug Ford ont été à l'auteur de faire appliquer la loi. Je demande donc à la ministre aux Affaires francophones d'adresser tous les dossiers dans son portfolio, y compris ceux hors des grands centres. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, députés de Marquem-Union. Merci. Comme beaucoup de gens le savent, le 8 février, les communautés vietnamiennes, chinoises et autres se réunissent pour le nouvel an lunaire. Et le rouge est considéré comme quelque chose qui a plus de ressources. L'année de cette année, les gens devraient être fiers d'être... Nous avons des célébrations de première année pour avoir... Là, où j'ai l'année du rouge. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis et qui vont célébrer que l'année fonctionne bien. À ceux qui sont touchés, la capacité de se dépasser à l'adversité. Nous continuons à rester unis et nous sommes avec vous en combattre avec le coronavirus. Ces événements qui rassemblent notre collectivité en célébrant la force que notre province trouve par la diversité. Je veux remercier la députée Lindsay Park, Marco, le député de Marquem-Union, ces municipaux qui sont venus pour parler, pour aider à l'année du rouge. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député, députée de Niagara-Saint. Je veux parler au nom de Paul LaPointe, il y a 97 ans, qui vit dans une chambre d'hôpital au quatrième étage. Sa famille veut le placer dans le foyer francophone richelieu dans la région. On lui a dit qu'il ne peut pas retourner à son foyer de retraite parce qu'il a besoin de plus de soins qu'ils peuvent donner. On a dit à sa famille qu'il peut avoir plus de cinq ans de retard. Paul a un message pour ce gouvernement. Notre gouvernement a besoin d'avoir plus de foyers, de soins de longue durée, prendre soin des aînés qui étaient des membres, des retards actifs de la société et qui ont bâti cette société et ont participé. Quand on a contacté par les médias, le député de Niagara-Ouest a dit qu'on va avoir 300 lits. L'atteinte de lits de soins de longue durée, presque 3 000. Le nombre de lits ont été promis en 2007 par les libéraux. Les aînés comme Paul sont coincés à l'hôpital sans aucune autre option. Niagara a la deuxième population vieillissante à la province. Je demande au gouvernement de traiter cette crise avec les gens nécessaires. Comme Paul m'a dit quand je l'ai rencontré à l'hôpital Welland, les aînés d'aujourd'hui sont traités comme la génération oubliée. Le député de Kitchener-Conestoga, merci. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de prendre la parole pour souligner ce que fait le gouvernement pour combattre les incendies en Australie. Ces incendies ont eu des conséquences sur les familles australiennes et ça crève le cœur. Près de 18 000 acres du territoire australien ont été dévastés. Ça affecte des milliers de familles et c'est non seulement les humains qui sont affectés, mais des millions d'animaux qui sont morts en raison de ces incendies. L'Australie a besoin de l'aide d'Ontario et nous sommes là pour les aider depuis le 3 décembre. Il y a des milliers de pompiers qui se sont rendus en Australie pour aider avec le contrôle de ces incendies. Ils aident avec la logistique, le contrôle et j'encourage tout un chacun de garder la population australienne à l'esprit lors de ces événements difficiles. Et nous avons maintenant un nouvel animal dans notre zoo et l'Australie est vraiment un trésor et je suis fière du travail que fait notre gouvernement pour l'appuyer. Merci. Députée d'Oshawa, j'aimerais lire une partie d'une lettre de Lindsay Sherer qui l'a envoyée au premier ministre. Aujourd'hui, j'ai composé le 911. Mon fils de 12 ans voulait se tuer. Il s'est rendu sur la route pour se faire frapper par une voiture. Laissez-moi vous dire, M. le premier ministre, mon fils est l'une des personnes les plus aimantes de ce monde. Il est incroyable. Il améliore le monde par sa présence. Il est très créatif. Cette nuit-là était l'une des pires de sa vie. Il a manqué plusieurs semaines d'école parce que ses enseignants se battent pour son avenir. Mais vous êtes tellement occupé à faire des compressions dans le réseau scolaire et dans les services mentaux que vous faites des compressions à tous les services qui sont nécessaires à mon fils. Vous lui retirez les soutiens à l'école non seulement pour apprendre le programme académique, mais aussi les soutiens pour lui apprendre à être un membre productif de la société. Vous faites des compressions aux besoins spéciaux et votre plan d'apprentissage en ligne enlève à mon fils son avenir. Pendant que vous faites ces compressions, mon enfant tombe en ruine et je vous blâme. Déclaration de députés et députés de Dawn Valley-Est. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée du chandail rose. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui dans l'Assemblée. Je vois beaucoup de mes collègues qui portent du rose. Je sais qu'en 2007, en Nouvelle-Écosse, il y a eu deux jeunes, David et Travis, qui ont défendu un de leurs collègues de classe qui s'est fait intimider parce qu'il portait du rose. Je suis fière de faire partie du gouvernement qui a déposé le projet de loi pour les écoles, l'acceptation dans les écoles, qui protège les élèves. C'est la première en son genre au Canada. Aujourd'hui, c'est la journée du chandail rose. C'est une journée anti-intimidation. J'ai Nate Maness, un jeune, qui est avec moi ici aujourd'hui. J'espère qu'on pourra tous montrer qu'on peut travailler ensemble. Et je vous remercie de la possibilité que vous m'avez donnée. Merci. Député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, M. le Président. De fournir des soins de fin de vie remplis de compassion est essentiel. Et les soins palliatifs qui offrent ces services sont essentiels à atténuer les défis auxquels fait face notre réseau de la santé. Christine Elliott, la ministre de la Santé, s'est joint à moi, ainsi que le député Coe, pour annoncer un financement en capital de quatre lits de plus à l'hôpital de Durham, l'hôpital Clarington. Nous investissons 1,8 milliard de dollars en financement de capital pour appuyer la construction de neuf lits. Les lits de soins palliatifs sont couverts par cet investissement. Et ainsi, Clarington pourront fournir à encore plus de patients à Clarington les soins de fin de vie qu'ils méritent. J'aimerais féliciter l'équipe du centre de soins palliatifs de Clarington. J'aimerais remercier Terry Huff-Kirchner, Melody, Deb Forstner, Debbie Lodge, Idem Mazur, Marlene McCall, Jill Richardson, Mme Timmerston, Willie Wu et toute son équipe. Tous les résidents et leurs familles méritent des soins de fin de vie en pleine dignité, qu'ils respectent les souhaits de la famille et des patients. Et à Clarington, ça se produit. Merci. Merci beaucoup. Députée de Nia Gara Falls. Mais, M. le Président, lundi, le premier ministre nous a dit qu'il ne mettrait pas face à ses compressions au système d'éducation. Il dit que les parents lui disent qu'ils appuient ses compressions au système d'éducation, mais le premier ministre ne nous donne aucune preuve de ses messages. J'ai donc demandé à la population de Nia Gara ce qu'elle pense, et son message est très différent de celui qu'entend le premier ministre. Ils ont dit non à la mise à pied de milliers d'enseignants, non au programme d'apprentissage en ligne style Alabama qui a échoué, non aux compressions pour les services aux enfants qui ont des besoins spéciaux, non aux compressions au programme de l'autisme, et non à l'augmentation du nombre d'élèves par salle de classe. Dans certains endroits, il y a 35 élèves par salle de classe, et ses parents ne sont pas seuls. Si le Parti conservateur s'est caché dans la Banque scotia, ils auraient vu 5 000 personnes, la plus grande manifestation dans la région de Nia Gara, qui était épaule à épaule, côte à côte avec les enseignants, qui disaient non aux compressions en éducation. J'ai fait beaucoup de négociations dans ma vie, et je peux vous dire que 98 % de toutes les négociations sont finalisées par un accord. Les parents de Nia Gara et partout en Ontario, on se pose la question, pourquoi est-ce que ce gouvernement fait partie du 2 % où il est impossible d'avoir un accord? Déclaration des députés, député d'Ottawa-Ouest-Népienne. Merci, M. le Président. J'aimerais souligner un grand moment pour la francophonie ontarienne. Ce matin, la ministre des Affaires francophones, ainsi que le ministre des Collèges et Universités, étaient sur place avec d'autres dignitaires au dévolement des lieux physiques de l'Université de l'Ontario français. En plus de constituer un espace physique et virtuel d'apprentissage à l'image du 21e siècle, l'UOF sera un levier de développement économique pour les francophones de l'Ontario et d'ailleurs. Ce projet n'aura pas vu le jour sans le leadership et le travail sans relâche de la ministre des Affaires francophone qui a travaillé étroitement pendant 16 mois avec Diane Adam et son équipe pour que ce rêve devienne une réalité. Avec l'appui du premier ministre et le ministre des Collèges et Universités, notre gouvernement a finalement réalisé ce projet très important pour les francophones en Ontario, ce que les libéraux étaient incapables et refusés de faire pendant 15 ans. L'UOF a maintenant un lieu pour prendre racine. Ce dévoilement aujourd'hui n'est qu'un début pour les mesures positives que prendra notre gouvernement pour les francophones en Ontario. Bravo à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Merci. Déclaration de député. Député de Mississauga-Lakeshore. Notre gouvernement travaille de façon acharnée depuis le premier jour pour faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Alors que le gouvernement précédent a perdu près de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier, nous avons créé une condition pour que 307 000 nouveaux emplois soient créés depuis juin 2018. Je remercie notre gouvernement pour les gestes qu'il a posés, car maintenant nous sommes de nouveau le moteur économique du Canada. En fait, les demandes sont tellement importantes que 2 000 emplois à chaque jour ne sont pas comblés. Il y a beaucoup d'emplois sans employés, mais il y a beaucoup d'employés sans emploi. Nous fournissons des... Nous avons besoin d'avoir de bons résultats. Seulement 14 % des gens qui se cherchent un emploi ne s'en trouvent un dans le domaine dans lequel ils sont formés. C'est inacceptable. Alors que l'opposition défend le statu quo, notre gouvernement a lancé un processus complet pour choisir les meilleurs gestionnaires d'emploi dans différentes collectivités, incluant dans la région des Pils que je représente. Ils ont été menés par l'objectif que les gens se trouvent un emploi bien payé à long terme. Un emploi donne une dignité aux gens et je suis fière que l'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens réussissent. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements